Comme il se croit, Paco, Amy et Kali. Et la principale récompense pour les otaris, c'est bien évidemment le poisson. Chaque individu va recevoir une ration personnalisée en fonction de ses besoins. Mais nos soigneurs peuvent également les récompenser avec des jeux, des caresses. La touche elle la suit et ensuite on va pouvoir facilement nous servir de cette tarjet comme d'un crayon. Afin de dessiner un comportement. Ou encore pour stimuler une partie du corps de l'animal que l'on souhaite voir bouger. Afin de la guider vers le comportement désiré. Nous allons apporter un sujet qui nous tient particulièrement à coeur. Ici à Beauval, la protection de l'environnement. Et comme vous le savez, de nombreuses menaces pèsent sur notre planète. Sachez tout de même qu'il existe des points communs entre ces deux animaux. Et notamment la présence de poids. Puisque ce sont tous deux des mammifères. Et oui, même s'il n'est pas évident de le percevoir. Surtout lorsque les otaris sont tous... Par exemple des câlins tout à l'heure avec ma mère. Ça permet de désensibiliser à notre corps. Pour pouvoir par la suite les désensibiliser à la présence du vétérinaire. Et puis nous allons également, encore une fois, les habitués à la présence du matériel. Des comportements beaucoup plus complexes. Comme des radiographies, des échographies et même des prises de sang. Et cet après-midi on va justement voir comment on réalise une prise de sang avec le volontariat de ce côté. Alors pour ce faire, il faut qu'elle soit dans une position adéquate. Donc allongée. Dans cette position, elle va être beaucoup plus rassurée. Et le soigneur reste toujours près d'elle afin de la rassurer si besoin. Alors, regardez. Et à début, je pense que nous pouvons l'avenir. Bienvenue à la matière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501